J'essaie d'utiliser cet indicateur d'altitude. Comme je l'ai expecté, la foule est hors. Nous devons donc activer cette foule. Vous pouvez d'abord mesurer le voltage. Je connecterai l'intimètre à l'endroit. Nous devons trouver un point adapté pour cela. Parce que la foule est isolée par le reste du circuit. Je vais vérifier. Oui, j'ai un trou ici sur ce résiste. C'est ce résiste. Et ça devrait être celui-là. OK. Donc on peut vérifier le voltage de référence. Parce que celui-ci est accessible. C'est ce point. C'est ce capaciteur ici. OK. Nous avons 10V ici. Et ce n'est pas bleu. C'est très étrange. Oui, ce n'est pas celui-là. C'était celui-là. C'est difficile parce que la foule conforme. OK. Nous avons 7V. OK. Il peut être intéressant de vérifier le voltage de référence négatif. à ce moment-là. Mais celui-ci peut être difficile d'accéder. Et nous pouvons accéder sur le bas. Parce qu'aujourd'hui, ce voltage est le premier terminal. Ici, connecté ensemble. Donc nous pouvons accéder sur le bas. J'ai placé un dot noir ici. Pour bloquer le pin numéro 1. Donc en fait, nous avons les deux premiers. Donc ça va être facile. Mais oui, c'est la seconde. C'est celle-là. Et ici, nous avons... Nous avons exactement un minus 6V. Donc c'est ce que j'ai expecté. Donc nous pouvons tester. Parce que ces diodes sont accessibles. Nous pouvons mesurer le voltage de l'anode des diodes. Donc nous devons avoir un haut niveau. Donc probablement, un des deux signaux sont à haut niveau. Cela explique pourquoi cette foule n'est pas déactivée. Donc nous pouvons tester cette chose. Les diodes sont ici. Minus 11V. Pour celui-ci. Donc c'est correct. Et le deuxième. Il peut être plus difficile. Oui. C'est à haut niveau. Donc le deuxième. Et le deuxième. Le deuxième. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Il est connecté à l'output numéro 9. Donc c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Donc le point. C'est à haut niveau. Envers de haut niveau. Effectivement, nous avons un input. C'est difficile. Parce que celui-ci est moins ou moins flottant. Au moins que nous avons un pull-up ici. Donc le voltage est à grand potentiel. Si rien ne soit connecté sur le connecteur arrière. Et nous avons un pull-up ici. Donc effectivement. L'output est à haut niveau. Donc actuellement. Pour déactivier. Pour avoir un haut niveau ici. Cette voltage. Il devrait être à bas de celui-ci. Mais celui-ci. C'est l'output de ces amplifiants ici. Donc dépendant du voltage de l'input. Donc le stade de cet output dépendant du voltage de l'input. Et de ce voltage aussi. Dans la pin 14. Ici. Donc nous allons d'abord. Nous allons d'abord appliquer un voltage de l'input. En tout cas. Parce que peut-être aussi. Mais c'est correct. Parce que, en tout cas. Mais peut-être qu'il y a aussi une condition entre ces deux voltage. Donc je vais appliquer un voltage de l'input. Et peut-être un autre ici. Et nous allons voir. Donc ce sera plus difficile. Donc je vais utiliser mon petit. le Ramek power supply. Donc voici. Donc nous. Il va être à un output voltage. Il faut être négative ou positive. Je l'ai connecté à l'endroit dans le multimeter, c'est le point commun de l'apprentissage. Mais selon les simulations, l'input de voltage doit être négatif. Donc je vais commencer avec un voltage négatif. Et ce signal sera difficile d'accéder, mais c'est le numéro 15. Peut-être que je vais placer quelque chose sur ce point. J'ai tourné l'apprentissage. Ok, donc c'est pour l'input ici. Et j'ai besoin d'un autre pour l'input, c'est le numéro 5 ici. Donc le numéro 5, oui c'est un fil rouge. Oui c'est ce fil rouge ici. Et je vais placer un autre terminal sur ça. Ok. Donc c'est l'input. Je vais tourner l'apprentissage. Donc c'est l'apprentissage à 26 volts. La consommation est de 90 milliamp. La consommation est de 2 watts en centaine exact. Ok, donc j'ai appliqué le voltage. Donc je vais appliquer un autre voltage à ce terminal ici. Je vais utiliser le deuxième input. Ah, quelque chose a passé. Ok. Donc on peut voir effectivement que nous devons appliquer ces deux voltages. L'input et ce voltage à pin 14. Donc je ne sais pas quel est le purpose de ce input. Mais en fait, nous avons... Il y a quelque chose d'intéressant. Et nous avons un DPL. Donc je peux changer l'input de voltage. Donc l'input de voltage est celui-là. Ok, donc ça fonctionne. Et nous pouvons voir que vous pouvez entendre peut-être le relé. Donc ici, j'ai cet index. OK. Donc ça fonctionne aussi. Donc, j'ai l'input. Je vais connecter l'input de voltage. Je vais mettre le multimeter. Je vais mettre le second channel. Je vais mettre le multimeter. Je vais fixer l'orange. Et 40 volts. Ça va être bien. Donc l'input est ce signal ici. Donc j'ai un input négatif de minus 2.7V. Et ici j'ai 0V. Donc pour l'input, vous avez 0V. Vous avez 0 altitude. Donc plus ou moins. Ce n'était pas parfaitement en front. Donc 0V, nous avons 0V. Et pour obtenir 5000 feet, nous avons minus 4V. OK. Donc minus 4V. Et pour obtenir 100V. Pour 1... Pour 500 feet. Minus 4V exactement. Et pour obtenir 10. Nous avons besoin de minus 8. Ok. Donc c'est linéaire. OK. Mais le scale n'est pas linéaire. Mais il correspond à l'input. Et normalement, nous devons avoir pour 50V ici. Nous devons avoir 10 fois ce que nous avons ici. C'est pour dire... Minus 40V. Ça va être difficile. Probablement parce que... À minus... 19. Oui, OK. Donc l'input devrait être de 0 à minus 40V. Actuellement. Mais ça fonctionne. Donc je ne sais pas l'utilisation du deuxième input. Et le deuxième input... Pour vous rappeler que cette input, en fait, j'ai un voltage de 20V à cette input. Donc je peux diminuer. Il n'y a pas d'effet sur cette... OK. J'ai... J'ai... J'ai besoin d'un voltage de 12V au minimum. OK. Donc, en bas de 12V... Il y a une erreur. Donc tout fonctionne parfaitement. Je peux tester encore une fois... cette limite ici. OK. Vous pouvez entendre le relay. Il n'est pas parfaitement en front. Peut-être que certains ajustements devraient être faits. Donc c'est la fin pour l'étude de cet indicateur. Actuellement, tout fonctionne parfaitement. Merci d'avoir regardé. Bye bye.